Salut à tous, c'est Pomp d'Ageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un axe transactionnel et du triangle de Cartman. On l'a déjà un petit peu vu, on en a déjà un peu parlé et surtout maintenant c'est extrêmement connu, le triangle dramatique de Cartman qui met des positions de victime bourreau sauveur. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui il est utilisé partout et très facilement on rentre dans la démarche dès qu'il y a une relation x ou y avec les gens, à se dire ah oui là je suis en train de me mettre en sauveur, ah oui là je me mets en victime, ah oui je me mets en bourreau. Bon c'est un petit peu plus rare quand même le coup du bourreau, bien que moi par exemple j'ai une tendance à être plus facilement bourreau, assez souvent sauveur, donc automatiquement je suis victime. Et dans la démarche on a quand même des tendances, on a des tendances à être plus l'un ou l'autre. Il y a des personnes qui invitent à trouver des victimes ou à être un sauveur qui deviendra un bourreau, parce que n'oubliez pas l'un est vraiment très lié. Et il y a des personnes qui invitent à être dans la position de victime et d'autres qui invitent à être dans la position de sauveur, et où ils vont chercher des gens à sauver. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a une dynamique, on voit qu'on arrive à avoir un filtre supplémentaire sur parfois les relations qu'on va avoir aux autres. Seulement, et là c'est vraiment ma perception des choses, je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter d'être trop dans ce triangle dramatique, non pas parce qu'il est faux, simplement parce que ce n'est pas toujours bourreau, victime, sauveur. Et qu'on a généralisé ça à chaque fois qu'on va avoir une relation un peu difficile, un peu tendue, à savoir que sortir d'un triangle grammatique, donc ce qui est l'objectif d'un travail ou d'un ensemble de comportements et de décisions qu'on prend dans notre quotidien, c'est assez simple. C'est assez simple pour une raison toute bête, c'est que, comme je vous l'ai dit, le triangle grammatique provient de la T, donc l'analyse transactionnelle, et dans l'analyse transactionnelle, initialement, il y a trois postures. Enfant, adulte, parent. Et le triangle de Karpman, c'est un équivalent, en tout cas ça a été construit sur cette idée initiale de l'analyse transactionnelle. À toujours se voir en victime, à toujours se voir en bourreau, à toujours se voir en sauveur, et à ne voir les relations contraires de ce filtre-là, c'est oublier qu'en amont, en méta, au-dessus, il y a parents, adultes, enfants. Et si on prend les sémantiques de Berne, ça pourrait être simplement un jeu qui est joué par les personnes qui ont déjà des postures adultes, parents, enfants. Et dès lors, si on ressort et qu'on retourne en méta, au lieu de toujours se dire, tiens, je suis en victime, tiens, je suis en bourreau, tiens, je suis en sauveur, ou c'est une victime sauveur à bourreau, on remonte et on se pose la question, OK, si j'ai l'impression que dans cette relation, ou dans ce rapport, il se met en victime, il se met en sauveur. Posez-vous la question, ou est-ce qu'il se situe en méta ? Est-ce qu'il y en a un qui est en parent ? Et est-ce qu'il y en a un qui est en enfant ? Ça change complètement la perception de la relation, ça change complètement la perception des orientations et des décisions possibles à prendre par le partenaire ou par nous-mêmes. Je me retrouve dans une posture où, comme je vous dis, moi, j'ai tendance à être bourreau assez facilement. Donc, je me dis, ah merde, je recommence, je suis en train d'agresser ou de martyriser quelqu'un. Je le fais par plaisir, bien sûr. Et la question est de se dire, attends, OK, admettons, t'es dans un Carpman, mais commence pas à trouver une solution dans le Carpman, sors du Carpman et regarde dans le méta, dans quelle posture t'es en train de te mettre là ? Moi, par nature, j'ai un parent normatif. Donc, je suis assez parent normatif. Je suis très parent normatif. Donc, ma posture est assez naturelle pour être en parent normatif. OK. Je pourrais me dire, ouais, mais attends, si je suis bourreau, il faut que j'arrête d'être bourreau. Puis, il faut que j'arrête d'agresser cette personne qu'à ce moment-là, pendant un laps de temps, elle devient victime. Pas cool. Bon, je vais faire attention et je vais switcher et je vais être plus sympa, plus cool. Je vais tendre à faire attention à elle. Ah, merde, je deviens potentiellement sauveur. Alors que c'est moi-même qui avais agressé au départ. Agressé, titillé. Et là, c'est là où les gens disent, mais on tourne en rond, c'est normal. Par contre, si je me dis, attends, je suis en parent normatif. OK. Quels sont les besoins du parent normatif ? Créer des règles et des cadres. OK. Besoin d'orienter vers telle ou telle chose. OK. Pourquoi là, j'ai besoin de me mettre en parent normatif à tel moment ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai dû imposer mes cadres, ma vision, parce que là, c'est un parent normatif qui est quand même allé à un petit niveau. Et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un adulte ? Qu'est-ce qui fait que mon partenaire, il s'est mis en victime ? Est-ce que c'est moi qui ai cherché une victime pour choper du stroke ? Est-ce que j'ai été invité à être bourreau ? Donc, à observer. OK. Je suis un parent normatif. Est-ce que la personne avec qui je parle ou avec qui je suis en relation à ce moment-là, elle est en adulte ? Est-ce que moi, préalablement, j'étais en adulte ? Sachant que l'idée est de rester le plus possible en adulte, qui est une association, un lien entre l'enfant et le parent, les émotions et, on va dire, le « ça » freudien et le « surmoi » freudien. D'accord ? À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que notre relation n'était pas déjà basée sur adulte-enfant ? À quel moment, moi, j'ai peut-être perçu un côté... X ou Y qui m'a fait mettre en parent ? Sachant que, par nature, par tendance, je vais avoir une posture qui est beaucoup plus par normatif. Donc, c'est déjà... Qu'est-ce qui a fait que la relation que j'ai créée ou qui a été mise en situation, j'ai pu facilement me remettre en posture par normatif ? Est-ce que ça a été une invitation ? Est-ce que je l'ai imposée ? Est-ce que différents éléments et différents rapports ou autres jeux ont créé cette posture ? Et où est-ce que j'en suis ? Donc, l'autre, il en est où également ? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être de l'adulte, donc il y a de fortes chances que ce soit un enfant. OK. Est-ce que c'est de l'enfant adapté, slash rebergue, ou un enfant libre ? Et dans ce cas-là, est-ce que... Comment sortir de ce dialogue ou de cette problématique-là sans continuer à dire « Bon, ben non, mais je vais sauver la personne ». Si on reprend les notions en méta, tu peux simplement, toi, chercher à dire « Très bien, moi, je retourne le plus possible en posture d'adulte ». Et la posture d'adulte va inviter parce que je ne vais plus considérer l'autre comme un enfant, non, la posture d'enfant, bien sûr, donc à lui orienter, à lui dire « Faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça ». Retourner nous-mêmes dans une posture d'adulte donc qui devrait être plus... On reprend le mot de Berne, mais plus ordinateur, plus logique, plus analytique, toujours avec l'écoute de ses émotions et de ses cadres, mais dans une notion très... Allez, je suis factuel. Je suis factuel. On gère la situation factuellement. L'énervement disparaît. Je ne suis pas en train de me chamailler en mode enfant. Juste... On retourne sur quelque chose de très concret. À partir de là, on va pouvoir assez facilement voir ce qui se passe. Logiquement, si on maintient notre posture d'adulte, c'est une invitation pour que l'enfant devienne adulte parce que dès lors, il n'a plus de réponse et donc de stroke de la version parent et il va être obligé au bout d'un moment pour avoir des strokes de monter au niveau adulte. En gros, c'est... Je vais être en manque d'énergie si on reprend les notions de ProcessCom. Donc, je vais aller choper de l'énergie en me remettant au même niveau même si ça me demande initialement un peu d'énergie. Mais vu que j'aurai des strokes, ça va fonctionner. Dès lors, on n'a plus besoin d'être dans une notion de Carpman. Je ne suis pas en train de devenir sauveur étant donné que la seule chose que je me dis, c'est que je reviens dans un point neutre, le plus neutre possible qui va être l'adulte et l'adulte, à ce moment-là, va être une porte de sortie déjà de tout triangle de Carpman et à ce moment-là, de la relation, de la rééquilibrer de façon juste. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est en adulte de bien tenter de comprendre qu'est-ce qui avait été mis en place dans « Tiens, j'étais en parent, pourquoi j'étais en parent comme ça et pourquoi t'étais en enfant adapté, par exemple ? » Et après, on retournait en niveau en dessous et se dire « Ah ouais, ok, donc là, on a joué un triangle dramatique. Mais il n'y a pas toujours triangle dramatique. Ou en tout cas, il ne faut pas tout voir par le triangle dramatique. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada